Musique 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 Bonjour et puis bienvenue sur le site stiondeoliac.com Je tiens à vous remercier pour toutes les visites On a beaucoup de visites sur nos deux sites Deoliac G-Ski School et stiondeoliac.com Et un grand merci pour tous les messages d'encouragement Et pour tous ceux qui viennent visiter On essaie de donner le maximum de news Pour vous tenir informé de notre actualité Musique 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 On a eu un super début de saison 2011 Notamment avec le titre Champion des Emirats Arabes Unis en Pro Ski Donc c'était le C'était le premier objectif de cette saison Ce que On a pu réaliser J'ai intégré la structure XBJ Racing Qui est managée par Cheikh Mahatoum à Dubaï Donc vraiment Je suis super content d'avoir intégré cette équipe Il nous donne à moi et mon coéquipier Vraiment le matériel nécessaire Pour qu'on puisse réaliser les objectifs qu'on se donne Donc Mon coéquipier que j'entraîne actuellement Finit 3ème du championnat en Pro Il a gagné en Limited Il a fait vraiment de super progrès Il aurait pu finir juste derrière moi en Pro Mais malheureusement il a eu quelques petits soucis techniques Qui n'ont pas permis de finir à seconde place Donc voilà Maintenant un super début de saison Alors le programme 2011 C'était les 3 championnats Donc c'est à dire le championnat des Émirats Arabes Unis L'Akavazoum Et la Thaïlande On fera peut-être quelques courses à côté Pour aussi se préparer Pour être au mieux Pour les épreuves sur lesquelles on se concentre Et ce sont nos objectifs On a déjà gagné le premier titre En espérant que les deux autres suivront Alors la machine que j'aurai pour Avazoum Pour la Thaïlande Ca aura une évolution de ce que j'avais déjà Sur le championnat des Émirats Arabes Unis Une machine Hydro Space Préparée par le Team XBG Et On a vraiment fait des bonnes évolutions dessus On travaille la fiabilité Ce qui marche plutôt pas mal actuellement Maintenant voilà il y a des courses pour concrétiser Alors on a décidé de ne pas participer au championnat UEM Pour plusieurs raisons Déjà On aurait voulu faire la première au Qatar Parce que c'est juste à côté de Dubaï Donc ça nous aurait permis de faire un bon entraînement De pouvoir se mesurer à certains pilotes qui sont très bons Malheureusement j'ai été blessé pour cette course là Donc j'ai pas pu y participer Mon coéquipe l'a fait Après on a décidé de ne pas suivre Étant donné que les finales en Chine se déroulent Pendant les championnats du monde de la Kawazu Nous vu que notre team est situé à Dubaï Les courses européennes ça nous coûtait trop d'argent Pour un championnat qu'on n'aurait pas suivi C'était la volonté du team de se concentrer sur d'autres choses Je n'ai pas eu trop eu l'occasion de me présenter sur les courses du début de saison Étant donné que j'étais assez occupé avec les stages Mais de ce qu'on m'a rapporté Notamment mon épouse Ruby qui était au cross tour à Châlons Elle m'a dit qu'elle avait été surprise Elle avait eu une super organisation Sur un championnat qui était consacré uniquement au jet à bras Donc ça je pense que c'est une bonne chose Ça fait des années que j'avais soumis l'idée de faire ça De bien séparer les deux catégories Après j'ai mon avis personnel sur la question Je pense qu'il y a des pilotes Qui devraient être un peu plus sympa avec les nouveaux venants en compétition J'ai beaucoup de stagiaires notamment des juniors qui arrivent en compétition Qui ne se sentent pas super bien accueillis Alors qu'ils devraient être très bien accueillis Étant donné qu'il y a de moins en moins de pilotes qui s'engagent Notamment à cause des mauvaises humeurs Ou alors des rivalités qu'il pourrait y avoir entre pilotes Je pense que c'est aux pilotes d'être un peu intelligent Et d'être un peu soudés dans un contexte difficile Les organisateurs j'ai l'impression qu'ils font leur maximum Maintenant je pense que les pilotes aussi doivent faire le maximum Pour que les gens s'intéressent aux compétitions Pour que les sponsors soient accueillis sur les sites Et que pour les jeunes qui arrivent sur les courses Se sentent aussi accueillis Et puissent avoir des pilotes qui les fassent encore aimer Alors l'école de pilotage de la Giski School existe maintenant depuis 2007 On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde J'ai notamment pu entraîner Almur et Toshi Qui ont été champions du monde en junior en 2008 et en 2010 Donc vraiment des super conditions de stage Notamment à Dubaï ou sur la Côte d'Azur à Fréjus Et puis super surpris aussi du nombre de personnes que nous pouvons accueillir chaque année Qui sont à chaque année de plus en plus 80% de nos stagiaires viennent Ils ne sont pas du tout issus de la compétition C'est des gens qui sont issus du loisir Qui veulent progresser, qui veulent s'amuser Qui veulent rencontrer d'autres personnes qui font du jet à bras Dans ces personnes, il y a presque la moitié qui voudraient se lancer dans la compétition Et ensuite j'entraîne aussi des pilotes de renom Donc on accueille vraiment tout type de stagiaires Vraiment du débutant, on a eu des personnes qui n'avaient jamais vu un jet à bras d'envie Jusqu'à des pilotes pro qui eux en font leur métier Nous le but c'est de continuer à développer l'école de pilotage Pour emmener les gens vers le jet à bras Pour essayer de faire développer le jet à bras Que ce soit un peu plus important Et puis faire le maximum pour que les gens s'amusent Pour avoir des juniors qui viennent nous voir, qu'on les forme Qui se lancent dans la compétition Et qui puissent avoir des super résultats qu'on a eu avec Omar, avec Toshi, avec Almur Avec actuellement Ryan qui a commencé le jet en début de l'année Qui s'est mis aux compétitions, qui commence à avoir des résultats sympas Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer et d'accueillir toujours autant de personnes J'espère avoir répondu au maximum à vos questions Et puis je vous invite à nous rejoindre sur les cours d'Oliac Jiski School au Madestel Qui nous accueille dans des conditions de rêve Le restaurant, la plage, la mise à l'eau, le bar, le club le soir Vraiment ça fait partie intégrante de la réussite de nos stages Donc un grand merci au Madestel Et j'en profite pendant que j'en suis au remerciement A remercier aussi mes sponsors Qui me permettent de courir au plus haut niveau Donc dans un premier temps je tiens à remercier Cartinte.fr Qui m'a fait vraiment un jet magnifique Bien sûr à Choi, à Spy, Slippery et à mon team XBG Racing Merci à tout le monde et on se revoit très vite Sous-titrage ST' 501